Aujourd'hui je suis en Seine-et-Marne, je continue mon tour de France de l'Europe du concret et c'est un moment important parce que aujourd'hui et demain se tiennent à Bruxelles des discussions majeures pour le futur de la politique agricole commune et j'ai souhaité venir donc à Bouligny à la rencontre des agriculteurs pour écouter ce qu'ils attendent de la politique agricole commune, ce qu'ils souhaitent conserver, ce qu'ils souhaitent faire évoluer et que nous puissions toujours mieux les soutenir. Au sein de la discussion sur la PAC, il y a eu un grand mouvement de 20 pays de l'Union Européenne pour renforcer le budget. Aujourd'hui il y a une discussion sur le règlement de la PAC, sur les outils, ça c'est vraiment une discussion qui est menée par le ministre de l'Agriculture. Moi la discussion que je mène déjà c'est sécuriser les budgets. Il faut que ce soit contrôlable, que ce soit l'Europe ou l'État français, il faut que ce soit contrôlable. Et quand on voit qu'on a des SIE avec des dates d'implantation au jour près pour planter une graine, alors que ça fait deux mois qu'il fait sec et qu'on sait que ça ne va pas lever, il y a un moment où on veut bien faire des choses comme ça à la PAC, mais comment ça va se passer sur le terrain concrètement ? On vit avec la peur du contrôle sans arrêt parce que si je suis contrôlé, je ne vais pas être dans la bonne date. Il y a trop peu de gens qui comprennent le concret de votre métier. Parce que ce qu'on se dit là, vous et moi, évidemment ça nous sort du bon sens en barre, il y a plein d'endroits où tout ça se décide où on n'a plus ce sens concret. J'entends aussi beaucoup d'inquiétude dans le monde agricole parce qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est quoi ? C'est être un chef d'entreprise, c'est être un DRH, c'est être un juriste, un comptable, c'est faire mille métiers à la fois. C'est aussi être inquiet parce qu'on voit les conséquences du changement climatique, on voit la volatilité des prix sur les marchés, on voit que les plantes elles-mêmes évoluent. Et on sent que les agriculteurs aujourd'hui ont peur. Ils ont peur de prendre des risques qui ne s'avèrent pas payants. Ils ont peur de mettre en risque leur famille, leur situation financière, mettre en risque des exploitations qu'ils ont parfois héritées de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc, ils prennent beaucoup de risques. Et l'Europe et la France, nous devons travailler pour que ces risques soient vivables et que nous puissons soutenir surtout leur activité. Et moi, demain, je serai dans une discussion budgétaire pour m'assurer que nous mettons bien au niveau européen les moyens. Le président de la République aura un Conseil européen extraordinaire le 20 février où nous pourrons, nous l'espérons, trouver un bon accord pour nos agriculteurs, pour notre alimentation, pour notre souveraineté et pour l'Europe.